voilà bonjour à tous bonjour on est bien en direct ça a bien commencé bienvenue à quelques participants qui se sont connectés en avance merci à vous on va attendre vous le savez que les autres participants finissent leur réunion précédente se connectent trouve le lien etc et on va commencer dans quelques minutes aujourd'hui à chaque fois je vous dis à 11h03 11h04 on commence donc ne vous inquiétez pas tu peux couper ton micro si tu le souhaites pour pas que ça soit dans les dans les rushs voilà bonjour à tous je vois qu'il arrive les participants qui se qui se connectent bienvenue alors il y en a qui sont connectés il est fidèle un webinaire sur la conformité merci juste si je toujours prendre pierre un pierre pierre jacquille ce que tu peux juste me dire dans le chat si tu nous entends bien parce que voilà comme ça sera ça sera fait ouais parfait merci 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 d'avoir tous répondu voilà vous les participants arrive on va commencer dans quelques minutes voilà je regarde pour ceux qui se connectent à l'instant on attend encore quelques minutes que les participants se connectent non et je vous le disais on va commencer 11h14 on va commencer et on en parlait un instant de plutôt mettre les webinaires sur une un horaire de 11h05 11h10 pour que chacun puisse prendre le temps de se connecter voilà je reconnais des noms vous venez vous venez fréquemment on a regardé les inscrits encore encore hier soir et c'est toujours très intéressant puisque au delà évidemment des clients fidèles d'Altares sur la conformité et sur d'autres solutions bien sûr on voit qu'il ya des éditeurs qui viennent nous rejoindre et puis également des nouveaux contacts qui vont l'entreprise n'est pas cliente chez Altares ça arrive donc c'est intéressant de voir que ce webinaire agrège également des des prospects sur sur ses prises de paroles très bien on va encore attendre un petit peu on voit les connexions en cours connexions en cours parfait voilà on va pouvoir on va pouvoir commencer très bien bienvenue et bienvenue à tous avec ce 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 webinaire sur la conformité cette fois ci avec l'aspect multidimensionnel des données l usage de multidimension des données et on voit franchement chez Altares la convergence des données a eu depuis longtemps une image de mode projet qui était très long très coûteux qui a été promu toujours c'est d'ailleurs le cas par des cabinets spécialisés et qui a souvent été la seule réponse à une partie des clients qui souhaitaient intégrer disposer d'un usage agrégé des données et ce dans un environnement assez unique alors cette posture je disais était comblée uniquement par des cabinets par des solutions totalement uniques alors la demande de solutions de convergence de données assez élargi alors du fait d'abord de la richesse des scores proposés je vous partageais les scores essentiels vous verrez que Altares propose et également par une désilotisation voilà j'ai réussi à le dire des processus dans les entreprises liées évidemment à des démarches de digitalisation qui ont été entamées maintenant depuis pas mal de temps et les décisions liées au tiers sont la vérité c'est qu'elles soient agrégées mutualisées partagées et on le voit aujourd'hui d'un crédit manager d'un responsable achat jusque aux responsables commerciaux les données qui sont liées à un tiers clients fournisseurs partenaires distributeurs eh bien vont permettre d'être partagés dans différents métiers et d'agir plus rapidement d'autant que évidemment il y a une seule source de données pour distribuer l'ensemble des métiers c'est plutôt ça l'objectif alors cette demande est de plus en plus récente a fait émerger des besoins d'intégration qui doit être plus simple plus rapide d'autant que franchement lorsque vous nous demandez aujourd'hui de faire ce genre de travaux les demandes sont assez identiques à 80% les projets sont quasiment quasiment les mêmes alors les méthodes d'intégration peuvent se faire de manière différente je vous parlais du développement ad hoc qui reste encore une solution qui vient souvent immédiatement dans l'esprit des responsables d'entreprise notamment dans les projets de digitalisation je le disais mais d'autres solutions existent beaucoup plus agiles parfois développées en code léger en no code déployable rapidement avec une trafication à l'utilisateur à la donnée consommée et ses solutions là on le voit ce sont ne sont pas réservées uniquement au pme mais des grands comptes aujourd'hui adoptent ce genre de méthode parce que c'est plutôt très agile on part pas sur des des projets qui vont durer plus d'un an parfois pour intégrer tout ça alors juste j'en profite parce que je vois que d'autres participants maintenant se sont connectés vous recevrez la présentation vous recevrez le replay de ce webinaire les questions je vous invite à les poser dans le chat alors on verra avec parce que petit genre notre information peut y répondre en direct aussi on fera appel à des consultants ultérieurement donc voilà je vous invite à faire tout ça alors c'est vraiment avec plaisir que aujourd'hui altarezanne brastrit et puis smart global governance on prend la parole sur ce thème on va on va continuer de le faire sur les mois qui vont venir puisque nous verrons que nous allons aborder je le disais dans un premier temps je vous partagerai les scores qui sont aujourd'hui essentiels il y en a à peu près une dizaine ça va pas durer très très longtemps on va poser les choses on verra également les différentes méthodes que nous nous voyons chartares et sur lesquelles les clients nous consultent on voit dans quelle quelle méthodologie sont usités pour intégrer les scores néanmoins il y a l'entreprise risk management que partagera pascal petitjean de smart global governance et on verra à la fin comment smart global governance répond à ses demandes de rm mais juste avant de rentrer donc dur pascal est ce que tu peux nous dire un petit mot sur toi et je suis ravi de t'accueillir sur un événement à la paresse merci beaucoup laurence le plaisir est partagé donc bonjour à tous merci d'être présent ce matin donc je suis pascal petitjean directeur commercial chez smart global governance smart global governance on reviendra dessus tout à l'heure là c'est une plateforme un éditeur de logiciels qui propose une solution de gestion intégrée des risques dans lequel va toute la donnée tous les différents types de scores que va présenter le rang trouve sa place pour un objectif finalement de prise de décision plus rapide plus efficace voilà en deux mots nous concernant merci merci pascal alors quelques petits mots sur altares même si vous le connaissez bien on est présent sur cette paix on est surtout partenaire de l'anbra street qui nous permet d'avoir dans notre base de données plus de 500 millions de tiers sur des données de risque de compliance d'esg également de sales and marketing et tout ça encadré par le master data c'est à dire la stabilisation des données juste deux chiffres que je voulais vous partager 5 millions de mises à jour quotidiennes sur nos données et plus de 30 mille sources dans le monde et en france on a aujourd'hui plus de 900 sources sur la france pour couvrir ses besoins très rapidement alors aujourd'hui quand on a préparé ce webinaire on s'est dit mais peut-être qu'il serait bon ton de rappeler quels sont les scores les indicateurs et les notes que partagent altares les essentiels qui aujourd'hui sont achetés par nos clients utilisés que ce soit en mode fichier bien sûr dans nos solutions sas web il vous dit utilise ou verse db crédit mais également dans les api directe plus il ya une palette d'usage de ces de ces scores de différentes manières évidemment vous l'avez compris l'objectif c'est que cette mutualisation des scores et d'autres données puisque montrera pascal c'est que en plus des scores d'altarès il ya d'autres données qui vont venir s'agréger dans les dans les solutions rm vous voulez rappeler nos principaux scores avec vous donc évidemment le premier qui nous vient à l'esprit chef d'arès c'est le fameux le score de défaillance je ne c'est d'anticiper les risques d'impayés pour la partie client on le voit de plus en plus un usage de cette information de ce score sur la partie fournisseurs je reviens pas dessus on a longtemps pris la parole sur la tension de la chaîne logistique mais savoir si ces fournisseurs de rang 1 rang 2 rang 3 sont solvables c'est se sécuriser sur la chaîne logistique ça vous l'avez compris score de défaillance qui est utilisé massivement par les clients l'indicateur de paiement c'est l'autre score sur la partie financière là c'est simple on analyse les balancier de centaines de milliers de clients et on arrive à identifier quel est le comportement de paiement réel effectif des tiers c'est important puisque nos clients vont ici identifier si un de leurs clients les payent correctement et comment ils payent également les autres fournisseurs et comment on se situe dans cette fourchette c'est un équateur également intéressant parce que quand on passe de quand on dépasse les 30 jours quand on dépasse les 90 jours de délai de paiement quand cette tendance s'accélère évidemment pour pour soi même mais également pour les autres les autres les autres entreprises et bien ça présage souvent une mise en procédure collective pas tout le temps mais c'est un des indicateurs assez intéressant le fpi et voilà je le disais qui va venir ici affiner le comportement de paiement sur 30 jours sur 90 jours sur l'attitude de paiement donc là aussi c'est un troisième troisième information qui est assez utilisé et puis le score de survie alors là on est sur des tiers qui sont en procédure collective et on arrive à identifier si ces entreprises vont être une bonus dans les dans les dans les prochains prochaines semaines prochains mois ce qui permet là c'est très sincère c'est de considérer son client comme étant un tiers qui a été mis sous procédure collective mais qui potentiellement peut en sortir la relation avec ce client ou même ce fournisseur a peut-être ajusté différente lorsqu'on a cette information sur la partie sur la partie score de défauts de paiement le delinquency score là on est sur une information intéressante sur certains pays je le dis sincèrement mais qui va permettre de savoir comment une entreprise paye ses factures avec ou pas un retard de paiement et ça sur la sur les 12 mois qui vont déjà rapidement les scores de qui sont liés au risque financier voilà j'en ai partagé cinq on en a d'autres mais voilà essentiellement ce qui est utilisé le score de conformité vous savez lié à sapin 2 lié aux lois lcb ft règlement lcb ft européen en gros à un csq montière est honorable face aux listes de sanctions aux listes de personnes exposées politiquement à la presse négative et ça permet de près de d'identifier s'il ya un risque d'honorabilité de réputation à travailler avec tel ou tel acteur un client ou fournisseur pour pour ceux qui nous qui nous suivent régulièrement on a également le score d'activité économique c'est simple est ce que l'entreprise a une activité économique alors confère les coquilles vides confère les boîtes qui se créent avant covid pendant covid pour avoir les subsides de l'état etc important dans la action de marketing de prospection et même de savoir des clients et qui on travaille pas fréquemment s'ils sont encore en activité enfin sur la partie esg vous le savez depuis juillet dernier on insiste sur ce point là chez altares les scores esg le score data esg donc un score basé sur de la donnée qui va identifier mesurer l'engagement rse de voie tiers tout simplement avec de la donnée collectée par altars en brastrique ça c'est la partie la partie data qui est évidemment disponible dans nos api la partie la partie score et reste basé sur un du questionnaire donc là c'est exactement la même métrique le même score la même note mais n'ont pas basé sur la data mais basé sur du questionnaire RSE qui était d'ailleurs construit en regard en miroir des instances de type ODD GRI SASB etc ok ça c'est la partie questionnaire mais on va on a vous l'avez vu on a lancé une solution qui agrège les deux des deux les deux solutions c'est la partie note score esg et la partie questionnaire dans une seule solution donc là on est sur une solution unique qui permet d'avoir les deux pourquoi parce que le questionnaire tout le monde n'y répond pas la data il suffit que nous manque quelques informations pour qu'on n'ait pas un score esg on est sincère aussi avec le marché là dessus donc là on a une solution qui va normalement permettre d'avoir le maximum de notes esg que ce soit issu d'un score esg ou du questionnaire voilà des choses qui sont aujourd'hui disponibles et puis alors justement ce qu'on va commencer par un petit un petit compte un petit sondage aujourd'hui dans votre organisation comment sont gérées les données des parties prenantes j'avais dimitri à partager ce questionnaire est ce qu'aujourd'hui les données de votière sont intégrées dans des erp des crm des srm voir est ce que c'est dans des solutions développées en interne on voit aussi pas par des solutions ça séparer quand je parlais des solutions beltares qui sont séparés en mode fichier au tableur on voit ou autre voilà je vous invite à répondre rapidement à ces petites ce petit ce petit ce petit sondage pour qu'on puisse déjà peut-être en fonction des réponses regarder affiner nos réponses voilà je vous laisse je vous laisse normalement tout le monde a pu a pu répondre on va pouvoir passer à la suite voilà alors justement Pascal ERM est ce que tu peux peut-être nous en parler un peu plus et nous préciser ce que vous voyez en termes de d'usage je passerai les slides parce que tu sais comment comment on fonctionne bien sûr ok bah écoute tu peux tu peux en effet passer à la suite à la suivante en tout cas ça me permet d'illustrer un peu voilà en fait la solution ERM c'est ce qu'on appelle l'enterprise risk management c'est tout simplement la capacité de pouvoir gérer l'ensemble de la gestion des risques et des mises en conformité au sein d'une même solution de façon transversale de façon à gagner comme je disais tout à l'heure en en efficacité en productivité en prise de décision plus rapide et pour revenir sur la data dont tu viens de parler Laurent de s'appuyer sur une data qui est fiable qui va être en effet à jour etc donc on est parti pour expliquer cette cette démarche et les bénéfices on est parti d'une situation qu'on a partagé avec nos clients avec nos prospects avec nos partenaires et la situation aujourd'hui elle se retrouve un peu chez tout le monde alors avec des degrés évidemment différents en fonction des niveaux de nature mais ce qu'on observe c'est qu'il ya souvent une collecte d'information qui est répétitive qui serait un peu en silo par département ce qui implique des redondances dans les questions qu'on a posé au tiers que ça soit des fournisseurs des clients ce système de gestion de risque tiers que souhaite mettre en place les entreprises il se retrouve fragmenté un peu finalement multi multi outils multi solutions et ce qui empêche que vraiment la consolidation des données et puis on observe également que si on raisonne en silo c'est à dire qu'il ya une communication qui est très limitée entre les différents départements d'une entreprise d'une organisation qu'elle soit privée au public d'ailleurs et pour autant ils ont tous un objectif qui est de gérer le risque tiers alors tous selon votre périmètre pour illustrer un peu ça tous c'est à dire que dans une entreprise il ya en effet par exemple un companions officer qui va s'occuper de gérer le risque tiers de façon on va dire sous la casquette de la réglementation de la loi sapin 2 et puis on va retrouver à côté de ça potentiellement un rssi donc sécurité haïti qui va devoir évaluer l'évaluation de ces tiers clients et fournisseurs avec lequel il échange mais plutôt sur un axe sécurité haïti et la cyber on le sait à un impact très importante car le risque cyber et puis la même chose sur le dpo la personne qui en charge de la protection des données personnelles donc chacun dans l'entreprise va pouvoir éventuellement avoir son son approche de l'évaluation des tiers donc ça c'est ce qu'on observe et puis juste cliquer on va on va voir les impacts que ça donc les conséquences de cette situation là c'est une charge de travail considérable qui s'accrue qui augmente puisque en fait chacun va répéter la même chose ou quasi la même chose donc beaucoup d'inefficacité dans le processus de collecte d'informations cette difficulté là dans le processus de collecte va engendrer ou en tout cas pourrait engendrer des risques d'erreur et qui dit risque d'erreur dit risque de mauvaise interprétation tu le disais Laurent tout à l'heure ça peut avoir des conséquences sur les relations d'affaires sur le risque d'image etc et puis et puis évidemment s'il y a une communication illimitée il ya un manque de collaboration et partage d'informations entre les services donc chacun risque d'avoir une information un peu différente est ce que ce qu'on propose donc du coup c'est un peu le c'est complètement le positionnement des solutions rm et de la nôtre c'est qu'on propose de mettre en place finalement d'abord en amont une collègue d'informations homogènes intégrés qui permettra justement d'éviter ces redondances et ces erreurs de collecte et cette collègue d'informations va nourrir finalement les différents sujets et les différents enjeux que porte l'entreprise que ce soit en termes de management de risque de gestion de la conformité on va supprimer les redondances donc de demander deux trois quatre fois la même chose la même information à un tiers parce qu'on a mené peut-être trois rfp dans l'année on l'a tous vécu personnellement en recevant ces ongles axel et puis on propose évidemment avec cette solution avec ces solutions rm un système de gestion centralisée et là on revient sur l'idée d'avoir une vue à 360 de façon transversale qui permet de stocker gérer finalement toutes les informations au même endroit de cet air et puis cette ces systèmes là cette solution va permettre finalement une montée en compétences collectives une change management donc un accompagnement aux changements et à la digitalisation façon collaborative et ce qui sera beaucoup plus efficace dans le processus à la fois de collecte mais à la fois de traitement de l'information pour des prises des décisions plus efficaces voilà un peu le finalement de quoi on part et est ce qu'on propose aujourd'hui sur le sur le marché peut cliquer peut-être sur le je te repasse la parole pas de souci pas de souci merci pour cet éclairage pascal alors c'est intéressant dans le sondage puisque là vous a répondu et je vois les réponses une grosse partie 34% vous intégrez des données dans les erp les crm les srm très bien on le voit de plus en plus mode tableur fichier à peu près 20% ça correspond à ce qu'on voit chez altares des solutions ça séparer à peu près 15% est intéressant 10 10 15% dans des solutions que vous avez développé en interne donc c'est très intéressant puisque c'est à peu près comment les répartitions du business que nous avons chez altares et les demandes d'intégration mais aujourd'hui il ya différentes méthodes d'intégration je voulais justement regarder un peu tout ça alors le mode fichier on est toujours assez le marché est assez étonné que le mode fichier soit toujours sollicité mais pourquoi pas on va annoncer prochainement chez altares mettre en avant cette gamme de fichiers avec une gamme qui va s'appeler in files mais du fichier transmis de manière sécurisée je vous le disais c'est on voit que c'est mis en place rapidement alors souvent les clients vont l'intégrer dans leur système d'information alors ça nécessite peut-être le travail de conversion etc de excel et de mapping parfois ça impose plusieurs sources mais c'est encore quelque chose qui fonctionne très bien d'autant que c'est pas uniquement du fichier qui est envoyé il peut y avoir du monitoring comme des mises à jour quotidien ça c'est quelque chose qui marche bien les api les web services donc intégrés dans les erp utilisé un 34 35 % c'est vraiment la tendance du marché donc avec ces api unique ça permet d'avoir d'aller choisir l'information la plus précise et donc d'avoir un ajustement du prix au plus juste c'est du temps réel par contre faut l'intégrer dans dans le la solution ça peut être un peu plus long est ce qu'un connecteur qui existe ou pas est ce que l'éditeur est dans la boucle en termes de déploiement voilà ça c'est des choses qu'on voit également mais ça on est plutôt staffé là dessus alors juste les connecteurs logiciels vous savez ce sont des les connecteurs sont tous prêts à l'emploi pour être dans les dans les erp type sap dynamics salesforce l'isailua etc donc ça se met rapidement en place le mapping est déjà créé il ya peu d'adaptation possible généralement là souvent faut quand même être en lien avec l'éditeur parce que souvent c'est c'est fait entre l'altarès et l'éditeur et attention aux droits utilisateurs parce que souvent on voit des users qui sont assez là élargis et qui consomme de la donnée un peu comme ils ouvrent le robinet et ils laissent le goutte à goutte et puis ils se rendent pas compte que la consommation se fait attention les plateformes totalement développées il n'y a pas de souci donc là les plateformes totalement développées c'est on arrive page blanche et vous souhaitez vous nous faites un vous avez un cahier des charges donc très bien c'est totalement personnalisé c'est parfait on peut mettre plusieurs sources de données très bien il ya souvent même un intégrateur qui agit là dessus par contre là ça nécessite une équipe chez chez le client chez vous chez nous et même chez l'intégrateur c'est couteux oui ça vient ça monte vite en termes de besoins et ça nécessite pas mal de rayons de travail on va venir après sur les solutions à rennes en fin de compte ce que je voulais vous partager c'est que parfois il faut commencer d'ailleurs modeste petit rapide et l'histoire que nous construisons avec nos clients c'est parfois on commence par le mode fichier japon pour voir pour intégrer pour commencer à ce que le logiciel le il est déjà de la donnée voir comment ça se passe peut-être que certaines équipes ont besoin uniquement d'un métier très précis la conformité le sg la partie risque sans être noyé dans un méga s ap par exemple donc là les applications web elles sont très bien faites il ya une myriade de connecteurs logiciels il ya une page d'ailleurs dédié sur la page altares.com sur les partenaires vous allez voir l'outil nous sommes déjà intégrés et puis il a il s'avère dans peut-être 10% des cas où le client ça ne convient pas il va aller vers une solution totalement développée page blanche coûteux intégrateur c'est pas forcément une mauvaise solution mais on veut mettre l'emphase ce matin sur justement les solutions rm donc fait notamment par smart global puisque là on a le bon de tout si j'ose dire peut-être que parfois la personnalisation est tellement faisable que nos clients ont peut-être tendance à pascal nous dira mais peut-être à vouloir un peu tout et c'est parfois peut-être un peu se modérer ça présente vraiment une nouvelle solution pour les pour les clients mais je vais laisser pascal nous présenter précisément la solution de smart global qui répond à la partie rn merci laurent alors je vais passer à la chaîne après voilà d'abord quelques quelques chiffres clés rapides sur le smart global governance on est une société française on a des bureaux à à Paris on a des bureaux en Espagne également et on adresse j'ai envie de dire la France mais l'Europe et le monde entier de d'où on est et ça à partir de d'une relation commerciale en direct mais aussi d'un réseau de partenaires qui nous permettent d'avoir des consultations qui viennent de l'étranger également et puis parce que on est référencés dans les top 10 des sociétés de bi type Gartner, IDC, Infotech qui classe les éditeurs de logiciels par type de produits et dans lequel on est plutôt assez bien placé aujourd'hui donc comme Laurent l'a dit on est en sas donc c'est le modèle de notre solution même si on est capable de faire du on-premise puisque un certain nombre de clients que nous avons notamment dans des secteurs un peu type défense et autres sur lequel ils ont des prérequis assez assez fort là dessus mais mais globalement c'est plutôt à 90% du sas aujourd'hui en termes de metrics donc on s'est créé en 2019 on est donc assez récent mais on a quand même aujourd'hui 300 clients ce qui représente à peu près 300 000 utilisateurs dans une centaine de pays alors dans une centaine de pays pourquoi parce qu'on a aujourd'hui comme vous le voyez en dessous près de 40% de nos clients qui sont des grands groupes multinationales donc on va dire des groupes du sbf 120 et 63% donc de PME, ETI de toutes tailles mais plutôt comment dire avec des approches en tout cas pour lesquelles la mise en conformité et la gestion de risque est importante et ensuite à droite quelques informations plutôt en termes de ROI finalement qu'on constate auprès de nos clients sur des retours d'expérience à peu près 40% de gains de productivité c'est ce que je mettais en avant tout à l'heure cette le logiciel va permettre d'automatiser d'industrialiser pas mal de vos process de vos workflows donc c'est un gain de productivité vraiment flagrant ensuite on a beaucoup de temps gagné sur la donc on en a parlé tout à l'heure là le fait que la donnée soit consolidée va permettre en deux trois clics de sortir des des rapports du reporting avec des niveaux vraiment un peu sur mesure par pays par type de produits par segment tiers peu importe ce qu'on peut imaginer mais tout ça est automatisé aussi avec la génération de documents qui sont vos templates etc et puis une chose importante aussi la réduction des coûts c'est à dire que je l'expliquais tout à l'heure la situation c'est qu'il y a beaucoup d'outils qui sont utilisés en silo et qui ne communiquent pas entre le fait de proposer une solution qui vous permette non seulement de tout mettre au même endroit et d'avoir une cohérence de la donnée finalement ça permet aussi de faire des économies sur des outils qui finalement travaillent tout seul dans leur coin et il ne communique pas avec les autres donc à terme ça représente des économies en termes de coûts logiciels importants pour l'entreprise voilà je peux passer à la slide suivante s'il te plaît non voilà alors ce qu'on ce qu'on observe en fait notre solution elle s'appuie sur sur trois niveaux de trois niveaux de maturité qu'on observe sur le marché ce qu'on peut retrouver donc entre des des PME des grandes PME type ETI et puis des grands comptes multinationales dont on a parlé tout à l'heure un premier niveau donc à gauche qui est le ce qu'on appelle le réactif c'est à dire qu'il y a un sujet prioritaire du moment ça peut être l'évaluation des tiers ça peut être plus globalement sapin 2 mais ça peut être aussi la mise en conformité RGPD ou l'approche sécurité cyber et on propose finalement une solution avec des modules et ces modules répondent à chacun un enjeu de risque et de conformité pour l'entreprise et donc on choisit un module de module par rapport à son besoin on va dire que c'est du réactif un deuxième niveau de maturité l'entreprise à plusieurs sujets sur la table si je peux dire qui correspondent à donc au module qu'on vient de voir à gauche et puis on va donc mettre en place et déployer trois quatre cinq modules et là on va avoir besoin en tout cas l'entreprise va avoir besoin finalement d'avoir une certaine cohérence entre ces différents sujets et enjeux et enjeux les différentes réglementations conformités auxquelles elle doit se se mettre aux normes donc à ce moment là en fait les modules sont sélectionnés en fonction des sujets et puis on va permettre de mettre une brique supplémentaire pour que ces modules parlent entre eux et donc il y a une interopérabilité justement pour éviter ces redondances entre l'évaluation des tiers et l'approche cyber il ya des exigences qui sont communes et pareil avec le rgpd et pareil avec plus globalement l'anticorruption et la partie éthique qui correspond à certains donc on y met une couche d'interopérabilité donc de communication des informations et la solution permet aussi d'avoir une approche en termes de contrôle interne et d'audit interne pour pouvoir cumuler ces trois lignes de défense que sont la mise en conformité le contrôle interne et ensuite l'audit interne qui va vérifier ce que fait le contrôle et puis il ya un troisième niveau là ça concerne les grandes sociétés dont je parlais tout à l'heure les grands groupes du sbf qui ont des logiques on va dire qui ont besoin d'un niveau supplémentaire de consolidation stratégique du risque de l'entreprise et du risque du groupe donc voilà on va y ajouter donc à ce qu'on a vu avant la capacité d'agréger ces différents risques éventuellement différentes cartographies solution propose de gérer des cartographies des risques que vous pouvez importer mais gérer de façon dynamique on lâche excel et on va utiliser une solution finalement qui va enrichir ces cartographies et de façon à proposer à une direction à une gouvernance une direction une vision globale des risques d'une entreprise d'un groupe voilà voilà un peu les trois niveaux et donc il ya trois types d'offres qu'on propose et qui correspondent à ces trois niveaux de maturité tu peux me passer la slide suivante voilà et la solution pour optimiser cette digitalisation en fait de vos processus de mise en conformité et gestion des risques elle propose dès le premier module finalement une certain certain nombre de fonctionnalités qui sont transversales que vous pouvez utiliser qui sont bas premier première chose c'est important c'est la mise en conformité si vous raisonnez si vous avez une approche par la conformité mais c'est un peu le sujet aujourd'hui donc les évaluations de conformité on lance des campagnes d'évaluation pour répondre à certains sujets réglementaires ça inclut des registres des risques ce qu'on appelle des catalogues de risques et vous pouvez également apporter des évaluations des risques et des analyses de risques en fonction de votre secteur d'activité en fonction de vos spécificités les cartographies j'en ai parlé mais c'est ce sont des cartes de chaleur qui vous permettent en temps réel finalement de voir l'écart qu'il vous reste à atteindre entre votre objectif d'atteinte et le niveau vous en êtes au fur et à mesure du temps si on parle de risques mais évidemment on parle du catalogue de moyens de maîtrise permettent de contrecarrer ces risques et puis et puis des plans d'action donc la solution va gérer les plans d'action qui vont intégrer différentes personnes différents groupes de l'interne et de l'externe puisque on parlait des tiers tout à l'heure donc on est plutôt sur l'externe et on a évidemment des cette solution s'adresse également à l'interne puisqu'on va demander sur certaines mises en conformité ou plan de campagne d'évaluation de risques à de solliciter des collaborateurs pour aller répondre à des questions ou aller intégrer des documents dans la solution la gestion des incidents la gestion documentaire donc c'est baisse de demi qui va vous permettre finalement de mettre toute une série de documents qui vont illustrer finalement vos actions la gestion des formations ça permet également en effet de gérer des plans de formation de façon à gérer un volume d'apprenants les différents sujets sur lequel vous voulez faire des faire faire des formations à vos collaborateurs et et surtout de suivre et de piloter cette ces plans de formation avec les statistiques sur on verra tout à l'heure avec des screenshots statistiques sur finalement les formations qui sont en cours les formations qui sont abouties à des pourcentages d'apprenants et et puis la gestion des réunions qui peuvent être aussi des moyens de maîtrise comme la gestion des formations voilà donc c'est une solution qui permet de consolider d'aller plus vite et surtout de pouvoir faire prendre des décisions plus juste et plus rapide dans vos mises en conformité tu peux passer à la suivante je vais passer vite dessus mais je vais pas rentrer dans le détail simplement cette charte c'est important pour vous dire que la solution smart global en fait c'est une solution logicielle donc automatisation industrialisation gain de productivité rapidité mais c'est aussi une base de données en fait dans lequel sont intégrées plus de 170 normes et réglementations internationales donc on parlait de sapin 2 tout à l'heure mais on a de l'iso 27001 sur la partie cyber et d'autres référentiels on a l'iso 9001 sur la qualité on a liso 45000 sur la santé et la sécurité au travail on a évidemment si on parle de sapin 2 de liso 37001 qui est recommandé par l'agence française anticorruption voilà donc c'est s'accumule en fait ce ces fonctionnalités du digital et aussi de termes de contenu de façon à pouvoir répondre à toutes les réglementations et dernière chose là dessus vous pouvez des clients qui apportent également leur modèle parce qu'ils ont des modèles propriétaires sur lesquels ils travaillent depuis un certain temps pas vraiment envie d'en changer parce que toutes les habitudes se sont calées là dessus du coup on va pouvoir importer et faire communiquer en fait c'est ces modèles propriétaires avec d'autres réglementations éventuellement pour là aussi faire gagner du temps voilà on peut passer peut-être à la suivante voilà donc pour pour conclure je pense que c'est c'est la fin de la partie je reviens sur l'interopérabilité des modules entre eux donc qui va permettre d'éviter toutes les redondances qu'on observe vous souvenez de la situation tout à l'heure finalement on observe que différents départements dans une entreprise vont demander la même chose au même tiers garantit une conformité plus efficace puisque les différentes normes et réglementations liées à la gestion du risque tiers sont déjà intégrés dans la plateforme notre capacité à s'interconnecter en ayant dans une technologie low code qui nous permet très facilement d'avoir à disposition 250 connecteurs donc la capacité non seulement à se connecter à vos systèmes d'information alors là on a parlé tout à l'heure sur le résultat du sondage il ya quand même aujourd'hui une forte utilisation des srm crm erp pour finalement avoir un référentiel de tiers dans la capacité très facilement à se connecter à ces référentiels donc là ce sont les systèmes d'information interne et puis évidemment la capacité à se connecter à des bases de données externes comme altars c'est l'exemple pour aller dans un workflow aller chercher la data altars sur les bénéficiaires effectifs sur les dirigeants sur les listes de sanctions etc via une api avec les outils et puis donc cette partie là vous permet d'automatiser donc encore une fois d'aller plus vite d'avoir une validation sur la qualité la fraîcheur d'information la réduction des rebondances elle se retrouve également ici on en a déjà parlé et puis tout simplement la diminution de la charge de travail donc là c'est la productivité à la fois pour l'interne et à la fois par vos tiers et je peux vous assurer que ça compte pour les tiers d'aller plus vite justement dans la réponse à tous ces questionnaires et puis un dernier point la centralisation des informations donc une information qui est centralisée qui n'est pas disponible dans différents outils mais dans un seul et qui permet d'aller plus vite encore une fois de faciliter l'échange entre les différents départements qui ont accès à cette même information mais avec des objectifs différents d'éviter encore une fois les redondances d'exigence et surtout là encore une fois la réduction de la charge de travail pour les tiers qui vont devoir une seule fois aller répondre à l'information plutôt que recevoir trois quatre questionnaires de votre part parce qu'il ya des différentes départements qui les adressent voilà je pense que c'est c'est bon de mon côté on verra s'il ya des questions tout à l'heure oui alors je vais finir par des screenshots qui vous montre un peu le design de la solution la capacité d'avoir des vues d'ensemble sur des tableaux de bord là on a la capacité de faire des câbles en verre des radars des histogrammes des courbes un accès à une bibliothèque de graphique mais l'important c'est une vue centralisée tu peux enchaîner là on a voilà ça illustre notre ça c'est un peu là le capot de la machine mais c'est la simplicité qu'on a allé se connecter avec à la fois des crm des crm donc des evaluats salesforce microsoft dynamics et autres et puis des outils externes comme altarez bien sûr donc on reproduit finalement et on digitalise vos processus de mise en conformité de réglementation voilà tu peux enchaîner bon ça c'est nos c'est nos questionnaires très facile de créer des questionnaires et ensuite de les adresser à vos tiers que ce soit l'interne ou l'externe d'ailleurs différents cas de figure tous les clients ne font pas la même chose voilà donc là c'est une vue de de tes données laurent donc avec voyez dans la due diligence on a la liste de tiers à gauche et puis on a des colonnes alors là on a mis plutôt une approche due deal donc plutôt conformité éthique sapin 2 mais on pourrait imaginer c'est le cas pour certains clients d'avoir des colonnes supplémentaires avec plutôt du risque financier du risque de défaillance et tous les scores que tu as dont tu as parlé tout à l'heure c'est très modulaire et en fait évidemment la la disposition et la capacité à à télécharger vos rapports et là c'est un rapport du dit donc sur la solution plutôt sapin 2 lcd ft et ensuite ça c'est notre plateforme donc toujours pareil dans l'évaluation des tiers vous voyez là on est sur une fiche tiers vous avez une première partie en haut qualifiée qui va permettre justement avec l'interconnexion avec altas par exemple d'aller enrichir le tiers avec ses informations identitaires dirigeants ubo etc et puis ensuite je lance une action soit une nouvelle évaluation qui est un questionnaire soit une due diligence à droite donc on va aller récupérer sanctions pep et votre score de conformité et puis ensuite un module qui va être accessible pour certains profils évidemment qui vont se devoir à peu donner leur approbation ou pas du tiers avec je approuve je n'approuve pas ou j'approuve à certaines conditions et là on relance un plan d'action avec une gestion des tâches pour escalader éventuellement ou aller redemander au tiers un certain nombre d'informations complémentaires qui permettront de prendre une décision donc voilà on arrive à l'approbation des tiers où là on est on a finalement arrivé à la fin de la digitalisation de l'évaluation et puis je vous le disais tout à l'heure on a dans notre écosystème un certain nombre de partenaires intégrateurs puisque une solution logicielle c'est simple soit elle est disponible selon le niveau de maturité dont j'ai parlé tout à l'heure soit c'est disponible sur étagères et et c'est très simple d'utilisation c'est du sas donc en quinze jours trois semaines c'est déployé soit on a des demandes un peu plus comment dire avec de la customisation avec des systèmes d'information qu'il faut aller se connecter avec des flux des workflows qu'il va falloir construire et on travaille avec des partenaires intégrateurs donc c'est le métier qui nous connaissent bien et qui connaissent bien notre solution pour aller plus vite et puis si tu je crois que tu es mon âge client et on vous enverra la présentation laurent tu l'as dit tout à l'heure évidemment des clients satisfaits et puis je te laisse la main sur ce nouveau sondage merci bien pascal oui donc justement c'est un dernier sondage sur le type de workflow en fin de compte c'est souvent la question que l'on a et global governance y répond vous avez vu c'est on agrège pas mal de données en fonction de ces données il y a peut-être des actions qui sont imparties à certains collaborateurs voilà dans votre organisation comment les données des tiers sont intégrées dans ce que les données des tiers sont intégrées dans des processus de validation si vous pouvez répondre rapidement à ce petit à ce petit sondage comme ça permettra de conclure sur ce sur ces informations là je regarde en même temps et le sondage voilà vous êtes en train de répondre bien en attendant que tout le monde est répondu pascal merci beaucoup pour cet échange d'avoir expliqué concrètement ce que vous proposez dans cet écosystème d'intégration des données je vous disais qui est qui est large du mode fichier jusqu'aux solutions de rennes il faut faire parfois le bon choix parfois le choix il peut être fait progressivement en fonction de l'impériorité de l'enjeu que vous avez et on regarde les on regarde les questions les réponses oui 30% où les données des tiers sont intégrées dans des workflows donc évidemment il faut savoir l'exploiter et puis la faire circuler oui c'est moitié moitié le 30% c'est oui et 28% c'est non en cours de création de près 20% donc intéressant que la réflexion elle soit vraiment mise maintenant en opération et une part qui ne sait pas donc on voit vraiment c'est ça correspond parfaitement ce qu'on voit chez les clients le quotidiennement l'intégration des données sur différentes manières et est ce qu'on va sur les solutions totalement déployés ce qu'on va sur des connecteurs est ce qu'on voit plutôt sur des solutions comme le concept global gouvernance pour pour mettre en agilité tout cela parfait merci pour vos réponses merci pour vos commentaires ce qu'on a vu ainsi qu'il ya ces indicateurs d'altarès nombreux et encore on a mis une dizaine que cette lecture a peut s'opérer de manière différente a peut s'exploiter de manière différente on évoquait les workflows que les solutions rm c'est peut-être c'est une une solution agile néanmoins très très intégré avec des workflows on le voyait agrégation des informations et aujourd'hui le partenariat qu'on a avec avec ce plan global gouvernance tout à loup il nous rassure parce qu'on a la donnée on a la bonne donnée on a de l'autre côté la bonne plateforme pour ce besoin merci encore pascal merci laurent et sondage pour votre information merci à tous de votre présence et je souhaite une bonne journée merci pascal merci bien merci laurent à bientôt à bientôt bientôt merci à bientôt